... Lorsque j'avais 5 ou 6 ans, mon père était pêcheur, mais lui s'intéressait beaucoup à la friture, et puis je me souviens, il pêchait les barbeaux sur le Rhône. Et pour moi, c'était un plaisir de partir avec lui. Et quand il devait partir le samedi matin, il hésitait à m'appeler parce qu'il partait très tôt. J'avais déjà mes petites cannes de prêtre dans la chambre et je me trafiquais des montures toute la nuit. Et puis, au fur et à mesure, je me suis épris de plus en plus de cette passion. Dans mon cartobre, parfois, j'avais même du matériel de pêche avec mes cahiers. Il m'est même arrivé de passer devant mon école avec des gros barbeaux sur le dos alors que tous mes copains sortaient de classe. J'ai eu fait aussi des fugues à l'âge de 12-13 ans. Ma mère m'a fait chercher par la gendarmerie de trois fois alors que j'étais à la pointe de l'île Barbe. J'y dormais, j'y pêchais nuit et jour. Je pêchais les anguilles à l'époque. Maintenant, ce que je ressens quand je vais à la pêche, c'est déjà ce côté de la nature. Et d'un seul coup, c'est de plonger, en fait, dans mon monde. C'est un monde qui est derrière un mur, un monde noir. J'ai réussi à l'éclaircir. J'arrive à voir au travers. J'essaye de voir une lecture de ce qui est dessous la surface de l'eau. J'essaye de ressentir tout ce que le poisson peut ressentir. En fait, je me transforme un peu en si dur. En fait, je suis toujours sur le qui-vive. On est toujours en action, en action physique et aussi en action permanente de recherche. Je pense toujours à quel niveau peuvent être les cilures. Je pense toujours à cet impact que je peux avoir d'une seconde à l'autre. Parce que des fois, les moindres détails en surface, ça peut me confirmer quelque chose dessous. Une décompression de cilure, un petit mouvement d'eau, un petit détail qui, des fois, sont imperceptibles. Mais il faut être très attentif. C'est à ce moment-là que l'eau me parle. Je lui réponds par la façon de pêcher, par mon comportement, par ma façon de récupérer. Depuis quelques années, je m'intéresse particulièrement à la pêche du cilure, que je pratique sur la saune, la seille et le rhône. Durant ce temps, j'ai exploité plusieurs techniques, pêche opposée, vif baladeur, fouet lancé et autres. Finalement, j'ai adopté la pêche au lancé. L'action de cette pêche est de lancer des lords le plus loin possible et de les récupérer différemment, selon leur conception et la profondeur à laquelle je désire les faire évoluer. Mais ils doivent être sélectionnés par rapport aux distances à laquelle je dois les lancer. A l'état des eaux, à la profondeur du poste et aux heures de la journée. Et surtout au comportement des cilures, car ces poissons sont capables de reconnaître et refuser certaines propositions si la pression de pêche a été trop forte sur un même poste. En posséder de nombreux et différents est très important. Le fait de présenter autre chose déclenche les attaques qui n'avaient plus lieu. Par exemple, cette perche est un poisson qui a l'avantage de tenir de nombreuses heures en action de pêche, surtout en ce qui concerne l'action de pêche du cilure. Car vu la puissance des lancés, des ferrages et la distance à laquelle je travaille mon poisson, c'est un poisson qui doit être très résistant. Avant le combat, il y a quelque chose de plus beau, c'est la touche. Cette touche que j'attends des fois des heures. Et une touche qui est pourtant un instant si bref, mais qui est si beau. C'est pour ça que j'aime ce pêche au lancé. Parce que dans cette technique, au moins la touche, tu la ressens. Tu sens l'attaque du poisson. Tu sais où tu l'as eue, à quel niveau tu l'as eue. Tu sais comment il a mordu. Et tu sais vraiment si ça a été une touche franche. Tu sais ce qu'il a attaqué. Où il l'a attaqué. Pourtant, ce n'est qu'une fraction de seconde. Et là, tout de suite, tu dois répondre. Tu dois répondre systématiquement par un ferrage. Et plus le poisson a touché loin, plus le ferrage doit être violent. Et puis au début d'un ferrage, quand un gros gros est pris, on ne sait jamais à quel spécimen on va avoir affaire. Et là, on est toujours à se poser des questions. Il n'y a qu'au cours du combat que je peux déterminer la longueur du poisson. Et encore, il y a certains cidurs qui me réservent des surprises. Et bien entendu, avec des gros spécimens, on ne domine pas la situation. C'est le poisson qui choisit sa destination. Alors au début, c'est l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va racler le fond ? Est-ce qu'il y a des branches par là ? Est-ce qu'il y a des pierres par-ci ? Est-ce que mon fil va être fusé sur les 10 premiers mètres ? En bateau, le cidure a toute l'inertie de l'eau et toute l'eau autour de lui pour se battre. En fait, il peut resonder immédiatement. Je ne peux pas laisser un parfum. Il y a de coton juste derrière nous. Oui, c'est bon. Allez. Parle-moi. Allez, il y a des pieds. Il y a des pieds. On peut détériorer la pointe d'une canne parce que la canne est en mauvaise position elle aussi à ces instants-là puisqu'elle est à l'aplomb. Alors toutes les actions, la force du pêcheur et les coups de tête du cidure se répercutent sur le seul sillon de la canne. Alors s'il y a quoi que ce soit, il faut tout de suite relâcher. Bon, les dents du cidure, ça rampe un peu mais c'est jamais bien douloureux. J'aime ce contact à la main directe. C'est fabuleux. C'est bon. Il y a bébé. Au niveau des contenus d'estomac, il y arrive parfois qu'il y a de belles surprises. Comme ici, voici la perche manier qui m'a servi à prendre ce cidure. Je vais retirer un cendre bien digéré. Là, on en voit la mâchoire. Les cidures ne mangent pas que des cendres, loin de là. Et on peut dire que sur 200 contenus d'estomac, j'y ai trouvé deux cendres, un brochet et une perche. Ce qui fait que dans l'ensemble, le cidure n'est pas le grand prédateur des poissons nobles. La plus grande partie de sa nourriture est constituée en premier d'écrovisse. Regarde, tu vois, on a de l'escargot, des écrovisse de plusieurs tailles. Tous les cidures que je prends actuellement sont bourrées d'écrovisse. Ensuite, on y mettrait du poisson blanc, brême et gardant. On va tout enlever ce qu'il y a en écrovisse. Il y a de la pierre, tiens, voilà. Des pierres également. Un cidure d'un mètre cinq, voilà ce qu'il arrive à avaler quand il soit en frénésie alimentaire. Là, ils sont dans une paille de frénésie. Regarde ça, et ça continue. Alors, bien entendu, ce contenu d'estomac est exceptionnel. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et là, il a encore attaqué mon or. Ça lui fait pour peur. Il est vide. J'ai à peu près 50% d'estomac vide. On a quelque chose. On va voir ce que c'est. Alors voilà, c'est bien un chat. Alors, le cidure se nourrit de poisson chat. Ça devrait faire plaisir à certains, parce que le poisson chat est considéré comme une denrée dans les eaux douces en France. Donc, c'est un des seuls prédators de ce poisson. C'est un véritable bâton au bout du fil. Jusqu'au dernier moment, il défend sa vie. Voilà, c'est ce fait de lâcher du fil qui est très important. Il faut lâcher juste le fil qu'il faut pour amener le poisson à soi. Tout doit être calculé à cet instant. Faire attention à l'hameçon. Positionner le poisson. Pour favoriser cette prise par la mâchoire. Il faut être patient aussi. Choisir l'instant où le poisson sera le plus vulnérable. Si on sent qu'il y a encore trop de nervosité, il vaut mieux le laisser repartir. Et retirer la main immédiatement. Voilà, comme ici, on a remarqué, les moustaches se sont positionnées à l'arrière. Il est prêt à attaquer sans la main arriver, avant qu'elle le touche. Le moment où la canne est toujours sollicité, dès que le poisson repart, il faut savoir baisser sa canne, la remettre en action normale. Parce que sinon, c'est toujours sur cette pointe que se manifestent tous les à-coups du poisson et une pointe de canne, quelle que soit sa robustesse, une pointe de canne reste toujours fragile quand elle est travaillée à contre-sens. Voilà, l'hameçon, là, est très dangereux. Il y a toute une branche d'apparentes. C'est un hameçon triple. Et là, il faut en tenir compte. C'est un hameçon qui est dangereux, surtout. Parce que la mâche rendue si lure par elle-même, je ne la crains pas trop. C'est surtout l'hameçon. C'est bon. La saisie doit être très forte. Parce que souvent, au moment des grosses secousses, on a souvent les doigts qui ripent. Ah! 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 La main! Il a carrément attaqué la main. Il a tout engamé. Mais je le rêve. Ah! Bravo! Ah! Ah! C'est bon, je l'ai! En fait, ce qu'il y a le plus beau dans cette pêche, c'est ce combat jusqu'à cette sortie et puis, à partir du moment où le poisson est dans le bateau, c'est déjà plus pareil. Bon, ben, on a vaincu. Dis-donc, il a pas d'oeil. Regardez, il a pas d'oeil côté. Côté gauche. Il est mort, mais il m'en a plus loin. Bravo! J'ai souvent constaté chez les cilures différents problèmes d'ordre morphologique et aussi de nombreuses atrophies. Par exemple, celui-ci n'a pas d'oeil. Sur d'autres, c'est les moustaches qui sont atrophiés. Quant à celui-ci qui est bec de liève, sur 200 cilures, j'ai pris deux becs de liève qui avaient à peu près la même déformation de la mâchoire. Regardez à quelle vitesse ce cilure a engammé sa proie. Ce cilure, d'ailleurs, si l'on le regarde bien, lui aussi possède une déformation importante au niveau de la nageoire caudale. Et on l'avait surnommé le Boeing. Regardez là. Le vif n'est encore pas vers lui qu'il va commencer à se retourner et il l'a senti-arriver. Quelle rapidité! Il faut bien se dire que dans son milieu naturel, il est tout aussi rapide, sinon plus. Le matériel est de grande importance aussi. Voilà, une canne qui va très bien pour la pêche du cilure. Très difficile à sortir de ce point-là. qu'il y a du temps. Il est heureux! T'as vu l'attaque? Eh ben, j'ai pas fini. C'est un teigneux, en plus. Alors parle d'eau et je tombe sur un teigneux. On se coupe de mâchoire. ça va pas être évident il m'a mordu c'est que j'ai juste qu'il prend il manque le bateau t'as vu ça ? c'est taigneux allez coco il m'a filé les folles regarde ça s'il venait avec le bateau voilà une mention de silure ce que ça donne c'est pas très méchant tu sais que la peau des silures elle est coriète il fait son petit peu de 50 aïe ! regardez les moustaches comme il les passe à l'arrière quand il est en position d'attaque et quand il est en position de chasse c'est la même chose en fait il recense bien ses proies avec ses antennes braquées sur l'avant et dès qu'il est sur le plan d'attaquer il les plaque sur l'arrière mais le silure se comporte ainsi quand il est en captivité quand il est dans son milieu naturel je me suis baigné à plusieurs reprises et avec ma chienne sur des postes où les silures étaient très nombreux et à proximité de la surface jamais nous avons été attaqués jamais nous avons senti aucune agressivité de ce poisson donc si cela peut rassurer un peu tous les baigneurs enfin le peu de baigneurs qui restent sur la saune et aussi tous les gens qui font des sports halieutiques que cela les rassure parce que l'expérience me permet de dire aujourd'hui que le silure n'a jamais agressé dans son milieu naturel il agresse que quand il est attaqué ou quand il est agressé ou quand il est en captivité voilà un moment qui est souvent un plaisir pour moi et aussi pour le poisson bien entendu j'ai toujours apprécié de faire découvrir la pêche aux enfants ou même aux adultes qui connaissaient par le silure comme ça allez tiens-la bien tu la coince non coince-la entre tes jambes là tu la coince tu tens ce bras voilà comme ça tu moutes voilà tu remises c'est de la caméra vous l'avez aller c'est pas un gros attends va doucement baisse un peu ta canne et moline baisse un peu ta canne tu vas essayer de le prendre mais fais attention à tes doigts là-bas Fais attention à tes doigts. Tu veux le prendre ? Tu fais bien attention à tes doigts. Vas-y ! On le garde, c'est là ! Si tu veux, on le garde. C'est dommage, parce qu'il est petit, on doit le remettre à l'eau. Attends. Il fallait tout sécuriser. Tu le prends comme je te l'ai fait voir tout à l'heure. Avec ton pouce, prends le fil. Regarde, c'est là ! Prends le fil. Allez, prends le fil à la main. Avec ton pouce, comme dans le fil. Aïe ! Oui, alors, comme dans le fil. Sers le bien. Allez, prends un peu le... Tiens la canne, tiens la canne. Il va arriver à le prendre. Il faut tout de même avoir du courage. Allez, c'est bien, vas-y, continue. Allez, lève, amène-le dans le bateau. Allez, il va retomber. Tiens la canne, tiens la canne. Allez. Regarde ça, dis donc. Un vrai pro. Oh ! Je le remets à l'eau ? Non ! Oh si, il est petit. Non, non, non. Et quand un poisson est trop petit, on remet à l'eau ? Non. Pourquoi ? Tu veux le manger ? Non, il est trop beau. Non, non, mais on ne peut pas montrer aux parents. C'est un peu normal pour eux, c'est considéré un peu comme un cadeau. Et je crois qu'il faut leur laisser leurs poissons. C'est ensuite, c'est au fur et à mesure de l'évolution, qu'un pêcheur doit remettre ses poissons à l'eau. Dès que je le touche, il va falloir gérer le pied de l'élisse. Regarde. Regarde. Il est énorme. Il est énorme. Ah ! Ah ! Ah ! Je sais qu'à présent, en Saône, on peut avoir encore de nombreuses surprises. Il y a de très très gros silures. On aura des poissons de plus de 100 kilos et davantage. Puisque la croissance du silure va jusqu'à 4 mètres de longueur pour des poids de 300 kilos. Est-ce qu'on aura des silures de ce poids-là dans la Saône ? Sous-titrage Société Radio-Canada